Pénurie des denrées alimentaires, disparition des plantes et essences médicinales ou encore changement de mode de vie, telles sont les conséquences de la déforestation sur les peuples autochtones d'Afrique centrale. À près de 60 km de Douala au Cameroun, sur une route normale qui longe une piste qui s'englue dans la forêt et sortie de nulle part, le nôtre village Mamba perdu au milieu de la forêt. Ici, on vit principalement des dérivés de la forêt et de l'agriculture. Mais désormais, la situation a changé et les conséquences se font ressentir. Parlant des animaux, comme vous m'avez demandé, c'était à la portée de tout le monde. Jusqu'au niveau de la maison, là où les gars sont assis, il y avait les singes qui venaient ici, tout près de là, venir manger les noix de pâle. Bon, à chaque moment où quelqu'un avait besoin d'un jubier, c'était vraiment à sa portée. Pour Paul, lorsqu'il y avait encore beaucoup d'arbres, le sol était fertile et il produisait correctement. Les habitants mangeaient à leur faim. On ne criait pas la famine. Le manuels, une tige pouvait faire un plein d'une cuvette. Les hérissons même étaient moins aujourd'hui. Vous voyez maintenant que c'est bien, mais à ce moment, vous allez repasser ici. Vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien trouver. Mais sinon, les gens vivaient à l'aise. Plus loin du Cameroun, au sud de la République du Congo, l'exploitation forestière a poussé le peuple autochtone à trouver désormais refuge au village Loukana, situé à environ 6 km du district de Sibiti dans les départements de la Lekoumou. Une rélocation qui s'est faite en plusieurs étapes, comme explique Jean Mietté, en compagnie de son acolyte Limingui. Nous habitons la brousse tranquillement sans plainte. Ce sont ceux qui ont pensé que nos vies étaient menacées par je ne sais quoi dans la forêt qui ont décidé de nous délocaliser. Et sur conseil des anciens, nous sommes venus vivre ici. La forte exploitation des forêts tropicales fait craindre les pires à ces populations autochtones, considérées par plusieurs comme gardiennes des forêts. Une crainte dont n'hésite pas à parler Audrey, une habitante autochtone de ce village. Tout est déjà fini là-bas et cela continue. Tout a été détruit, s'il faut dire ainsi. Ils ont à nouveau repris la coupe d'arbres pour faire passer la route jusqu'à notre ancien village dans la forêt. Tout a donc été détruit dans la brousse pour faire passer la route. La situation est parée à Mbata, au sud de la Centrafrique. Dans cette zone forestière où vivent des milliers de personnes, les problèmes de santé récurrents au sein de la population autochtone sont résolus grâce à la pharmacopée traditionnelle, accessible pour tous et axée sur les racines, les feuilles et les écorces d'arbres. Tous nos produits viennent de la forêt. Ils ont tout détruit, les grands arbres comme les petits. Nous sommes en danger. La déforestation dans cette région du sud de la Centrafrique, due par les sociétés forestières et les abatteurs clandestins d'arbres, est un handicap grave pour les peuples autochtones des Mbata et ses environs, car les essences médicales sont détruites, mettant en difficulté la médecine traditionnelle. Odyssin, spécialiste de la pharmacopée dans la localité et maire de la dite commune, ne trouve plus de produits nécessaires pour les traitements de ces patients. Nos regrets, c'est que les sociétés, nos parents, qui font le sillage artisanal, sont à l'origine de la déforestation. Et cette déforestation va jouer au négatif dans la masse paysanne de la République centrafricaine. Partout où elle passe, l'exploitation forestière n'apporte que désolation et pleurs au lieu d'une amélioration des conditions de vie des peuples autochtones. Il est donc impératif que les autorités de ces pays prennent conscience et agissent en vue de freiner la déforestation due à l'exploitation forestière qui menace tout sur son passage. Nous attirons l'attention des décideurs, nous attirons l'attention du gouvernement du Cameroun de manière à pouvoir reprendre cette activité entre les mains, à pouvoir aider les communautés à capitaliser les revenus forestiers qui sont versés à l'intérieur des communautés. Et nous parlons exactement de la RFA, nous parlons des obligations sociales. Des données récentes disponibles sur Global Forest Watch ont révélé que le bassin du Congo a perdu plus de 600 000 hectares de forêts primaires en 2020, soit une augmentation de 9 % comparativement à l'année 2019. Le Congo a perdu 350 kg hectares des forêts primaires humides de 2002 à 2020, soit 42 % de sa perte totale des couvertures forestières. La Centrafrique, pour sa part, a perdu 169 kg hectares des forêts primaires humides, soit 21 % de sa couverture totale durant la même période. Tandis que le Cameroun, avec 708 kg hectares des forêts primaires humides perdues, soit 48 %, ce qui représente plus de 100 000 hectares des forêts détruites. de la science, soit 48 %, ce qui représente plus de 100 000 hectares de forêts humides, soit 48 %, ce qui représente plus de 100 000 hectares des forêts primaires humides pendant la même période. La Centrale.